... On ne connaît pas d'enfant qui se suicide après qu'il a appris que le Père Noël, c'était les parents. Parce qu'il a substitué une chose fausse à une chose vraie, mais fausse en même temps. A savoir, les parents disent que le Père Noël existe, mais c'est eux le Père Noël. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ce bordel complet, où on nous a bien mené en bateau pendant des années. Mais simplement, j'explique, parce que ça, c'est le point de vue des anciens. Cette chose-là a été conçue bizarrement... En vrai ? Oui. Les anciens ? Oui, j'ai ravi. Ah oui. Avant de s'appeler Père Noël, il s'appelait... Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est-à-dire la victoire de la pierre. Alors j'explique. Pourquoi ils ont fait ça, ces cornichards ? Ils savent très bien qu'à un moment ou à un autre, la vie de désillusion va provoquer une crise intense. Il vaut mieux la créer et la provoquer avant qu'elle n'arrive dans le réel. Première leçon. Vous connaissez ça, puisque dans le bouddhisme, on dit, Ah Buddha, il était né prince, son père lui avait mis une grande propriété, tout le monde était parfait, tout était beau dedans. Puis le jour où il a mis le nez au-dessus du mur, il s'est aperçu qu'il y avait la souffrance, la maladie, la péricité, etc. Ça l'a transformé, il s'est barré. Elle dit, Papa, tu m'as menti, allez, je me casse. En réalité, donc, il y a là-dedans un moyen de faire que l'enfant doute de ses parents. C'est important. Ça va l'obliger à douter de tout. Des sentiments, de ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, etc. Malgré tout, la personne qui est confrontée, surtout un enfant, va devoir relativiser la chose. Qu'est-ce qu'est l'amour parental ? S'ils sont capables de mentir comme ça, qu'est-ce que ça vaut, etc. Donc ce sont ces choses qui ont été concoctées pour que cette crise, normalement, se produise vers l'âge de 7 ans. C'est vrai que donner des cadeaux à Noël pendant toute la vie, ça va être dur. Surtout vers les derniers. Il a tout, il a tout, il a tout, etc. Le petit canard dans le... Non, il n'en veut pas. Jaune, non plus. Donc, simplement, c'est que c'est une période qui lui fait dire au gamin, dis donc machin là, tu t'es nourri d'illusions, de rêves et tout ça, c'était la jeunesse. Maintenant, tu passes à l'enfance, c'est autre chose. C'est-à-dire maintenant, tu es obligé de tout peser. Tu es un être mercurien. Ce qui est de l'ordre de la compréhension dans ta tête ou dans ton cœur, en réalité, ça pose les mêmes problèmes. Tu dois prendre le temps de cadrer, de positionner, de voir quelles sont les intentions, etc. Si un gamin a fait ça, c'est merveilleux, il faut l'y aider. C'est ça, il ne faut jamais oublier de faire le son. Alors, on lui pose la question, à ton avis, machin, est-ce que je t'ai menti en te disant que c'était le Père Noël ou c'était pour te faire rêver au Père Noël, pour te proposer de tenir tes promesses ? Parce que je sais que toi, tu vas me mentir tout le temps, parce que moi, je ne peux pas te mentir si ça te fait du bien, etc. Ça, c'est bien un enjeu de la discussion autour de ça. Merci. 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 Merci.